L'heure c'est pas l'heure, après l'heure c'est plus l'heure, donc comme il est 7h02, donc je vais déclarer cette conférence ouverte, à commencer. Donc ce soir vous avez donc devant vous Charles Frankel, qui est notamment un ancien étudiant de Middlebury, puisqu'il a été dans une période quand même assez reculée, je ne dirai pas quand, il a été étudiant pendant 4 ans ici sur le campus, et depuis a fait beaucoup de choses différentes dans la vie, puisqu'il avait commencé par faire des études de géologie, ensuite fait beaucoup de choses, et là dans ces dernières années, plus récentes années, il s'est occupé, s'est intéressé de plus en plus à la vigne, au terroir de vins et au terroir de vignes, notamment en France. Alors l'année dernière, pour ceux qui étaient là, il vous avait fait une conférence très intéressante sur justement les vins en France. Cette année-ci, quand il m'a parlé de ce qu'il voulait faire, bien sûr j'ai sauté à pieds joints, puisque moi-même ayant vécu pendant plus de 25 ans ces dernières années à Reims, Reims qui se trouve être la capitale du Champagne, non pas de la Champagne, mais du Champagne. Donc lorsqu'il a proposé cette conférence sur le Champagne et sur les bulles, bien sûr, j'ai dit, voilà un sujet particulièrement intéressant et pétillant. Car effectivement, l'histoire du Champagne est une histoire particulièrement intéressante. J'imagine qu'il va vous raconter tout ça, puis après on lui posera des questions, parce que vous voudrez savoir combien il y a de bulles par verre, par exemple. Et savoir combien il y a de kilos de raisin pour faire une bouteille. Et savoir combien pèse une bouteille de Champagne. Vous savez, vide à commencer. Car bien sûr, une bouteille de Champagne, comme vous l'avez vu, ce n'est pas une bouteille comme une autre bouteille de vin. C'est une bouteille qui doit être spécifique pour résister à une pression énorme. La pression qui se crée dans une bouteille de Champagne. Donc tout ça, il y a effectivement beaucoup de choses à dire sur le Champagne, la Champagne, puisque bien sûr, je ne veux pas déflorer le sujet, mais vous imaginez bien que le Champagne vient de la Champagne. C'est ainsi que l'histoire commence. Et maintenant, c'est à Charles de nous dire la suite de l'histoire. Merci Philippe. Alors, effectivement, on va commencer par un petit cours de français, avec effectivement la distinction entre le Champagne et la Champagne. Voilà. Et déjà, vous avez remarqué qu'on a changé non seulement de genre, mais on met une majuscule à la région. Mais pas au produit. Tous les vins, en théorie, il faut les écrire avec une minuscule. Moi, je n'aime pas. Moi, j'aime bien mettre les majuscules, mais bon. Mes correcteurs me disent non. Alors, la Champagne, c'est effectivement d'abord un endroit, et on va commencer par explorer ce que c'est qu'un terroir. Alors d'abord, j'ai mis les départements, la plupart des départements qui nous concernent, avec effectivement Reims ici, la Marne et l'Aube. Et vous avez remarqué que j'ai utilisé une ancienne carte des régions, puisque les régions, comme vous le savez, changent. Mais j'ai trouvé celle-là. Mais bon, pour pas que vous soyez maintenant dépaysés, je vais mettre la vraie carte des régions, officielle de 2016, où vous voyez que la Champagne se trouve dans la région droite de France quand on regarde sur une carte. Les autres, bon, c'est le milieu un peu paumé, le milieu un peu paumé sur la droite, la Croze, où on va. Bien sûr, la Bretagne, on n'y touche pas. Donc voilà où se trouve la Champagne. Maintenant, ça c'est une vue de la Champagne telle que vous la voyez normalement quand vous volez au-dessus. Et là, je vous ai montré la partie de la Champagne qui ne fait pas du Champagne. Car la Champagne, c'est d'abord une vaste plaine, avec heureusement des accidents de relief qui vont permettre de cultiver la vigne. Parce que la vigne, on ne la cultive pas dans la plaine. On peut le faire. Mais ça ne donne pas un résultat excellent. Pour deux raisons. Et c'est là où vient la notion de terroir. La première raison, c'est que si vous êtes à plat, vos plantes reçoivent du soleil. D'accord, mais si vous les plantez sur une pente qui fait face au soleil, c'est comme un panneau solaire. Vous augmentez le kilowatt au mètre carré que vous recevez. C'est une simple chose géométrique. C'est pour ça qu'on incline les panneaux solaires vers le soleil. On ne les met pas à plat. Pareil pour une vigne, on va la planter sur un versant plutôt qu'à plat. Quand on a le choix. Et bien sûr, face au soleil. Pas face vers le nord. Alors, la deuxième raison pour laquelle on ne plante pas dans la plaine, c'est que quand il pleut, l'eau va stagner. Elle va rester là. Et la vigne n'aime pas ça. Le raisin est une vigne. Pour ceux d'entre vous qui avaient des tomates dans votre jardin, c'est également une vigne. Quand il pleut, c'est une catastrophe. Ça va prendre toutes les maladies. Et pour la vigne, c'est pareil. Donc sur une pente, ça coule. L'eau est évacuée. Donc voilà en particulier deux raisons. Alors on va chercher de la pente. Alors, heureusement, il y en a dans la région Champagne. Là, il y a, comme vous voyez, des pentes. Alors en haut, c'est de la forêt. Et là, sur la pente, vous avez les vignes. Alors, le grand avantage de la région Champagne qui fabrique le Champagne, c'est qu'elle est dans un bassin qu'on appelle le bassin parisien. Je ne sais pas pourquoi. C'est bon, c'est comme ça. Et c'est comme une pile d'assiettes. Ce sont des sédiments qui se sont déposés dans une mer, les uns au-dessus des autres, avec les plus vieux, évidemment, en bas de la pile et les plus récents, l'assiette du haut en haut de la pile. Vous déposez une assiette sur une assiette sur une assiette sur une assiette. Si c'est plat, vous ne verriez que l'assiette du haut. Quand vous allez au Proctor, vous verrez une pile d'assiettes, bon, il n'y a que celle du haut. En revanche, si vous arrivez à plier la pile, vous allez avoir les rebords des assiettes en dessous qui vont quand même dépasser. Et donc là, vous avez les rebords des assiettes d'âge différent. Là, vous avez ce qu'on appelle... Alors en plus, les rebords, justement, quand vous avez un rebord, il va se distinguer dans le paysage. Ça va être une falaise. Et on appelle ça d'ailleurs une côte, tout simplement. en Champagne en particulier et puis, bien sûr, dans d'autres régions. Et il y en a deux qui sont très bonnes pour le Champagne parce qu'elles sont sur une assiette sympathique que la vigne aime bien. La côte qu'on appelle de l'île de France qui est celle, justement, où est Reims, Épernay et tous les grands vignobles connus. Puis vous en avez une autre. La côte de Champagne, bizarrement, on ne le donne rien. Elle est à peu près ici. Et ensuite, vous avez la côte des Barres parce qu'il y a deux... Où est-ce qu'ils sont ? Vous avez Barres, voilà. Barres sur Aube et Barres sur Seine parce qu'il y a deux villages qui s'appellent Barres. Et là, cette côte-là donne également un bon Champagne. Alors, l'autre chose sympa, c'est que... Et qui fait que c'est là qu'on fait et pas ailleurs. C'est que ces côtes-là sont tournées vers l'Est. On en fait pas en Bretagne de l'autre côté. Ou en Normandie de l'autre côté. Elle est tournée vers l'Est, ce qui veut dire que c'est le soleil levant qui tape sur la vigne. Et là aussi, pour les mêmes raisons, c'est important d'avoir du soleil très tôt dans la journée pour enlever l'humidité des vignes. Parce que si vous avez un soleil d'après-midi, la vigne aura passé toute sa journée sous l'humidité, sous l'arrosé, et aura chopé des maladies. Donc, vous verrez que tous les bons vignobles en France, enfin, il y a plein d'exceptions, sont tournés vers l'Est. Les vignobles d'Alsace sont tournés vers le soleil levant. Les vignobles de Beaune-Bourgogne, tout ça, tournés vers le soleil levant. Quand vous arrivez dans le Sud, c'est moins important parce qu'il y a tellement de soleil que vous pouvez cultiver un peu dans tous les sens. L'autre particularité de la Champagne, c'est que grâce à ça, à ce cadeau du ciel, c'est une région qui est extrêmement au nord de la France. C'est le vignoble le plus au nord de tous les vignobles français. Mais justement, parce qu'il a eu la chance d'être développé sur un versant tourné vers le soleil levant, c'est encore possible de faire du bon vin. Donc, si ça avait été plat, ou des côtes tournées vers le Ouest, le Nord, vous n'auriez pas eu de bon vin. Mais le fait que c'est justement tourné vers le soleil levant, les côtes de Champagne intéressantes, ça fait qu'on peut avoir du bon vin là. Le climat, il est doux. Vous savez que la majorité des vents en France viennent de Bretagne. C'est nous qui les fabriquons. Donc, vous avez une dominante atlantique. Et puis, mais quand même, de temps en temps, vous avez des vents qui viennent de l'Est, surtout l'hiver, ce qui fait que vous avez souvent des hivers rudes, continentaux. Et la Champagne est à cheval un peu sur ces deux zones. particularité, elle a beaucoup de gel quand même. Elle a peu de pluie, ça c'est bien, parce qu'il ne faut pas à nouveau beaucoup de pluie sur de la vigne. Il n'y a pas de relief vraiment qui va arrêter les nuages et faire pleuvoir. Donc, les nuages passent. En revanche, le gel, c'est un problème. Alors, heureusement, on a d'ailleurs regardé le résultat. Voilà, une journée d'hiver. Il y a 70 journées moyennes de gel par an en Champagne. Donc, ça peut être très embêtant pour des types de raisins, des cépages, qui ne sont pas très résistants au froid. Mais nous avons demandé à notre installateur, Renaud Auguste Dormeuil, dont vous avez pu apprécier les œuvres pour le 14 juillet. mais il est très, très sollicité, puisque, voilà, on allume en Champagne, on le fait encore, c'est ce qu'on appelle des petites chaufferettes au gaz dans les vignes pour ne pas que le raisin gèle, pour ne pas que les cèdes gèlent. Donc, voilà, il y a du boulot pour lui. Ça donne de très jolis effets. Voilà un effet de nuit. Ça vous dit quelque chose ? Ça vous rappelle quelque chose ? Vous reconnaissez les constellations ? Les constellations sont très linéaires. Et là, d'ailleurs, je me suis permis un petit faux pas en allant dans le Chablis, qui n'est pas du tout la Champagne, mais ils le font également dans le Chablis, dans la vallée de... plus dans le bassin de la Seine, sur le... Ah, j'ai oublié le nom de la rivière. C'est un affluent. Et, voilà, ça, j'ai trouvé ça sur Internet, parce que c'est absolument somptueux. Ce sont les vignobles... C'est le serein. Vous avez les vignobles de Chablis. Mais bon, revenons au Champagne. Alors, voilà, vous avez, donc, toute cette matière géologique, toutes ces roches qui ont été déposées dans un océan, et qui font le substrat de la région Champagne. Alors, on va faire un peu de géologie, justement, on va y aller. C'est du crétacé. C'est de la craie. Ça a été déposé par des petits planctons. Alors, on va se rapprocher, peut-être. On va peut-être se rapprocher. Oui, on va d'abord se rapprocher, quand même, pour vous montrer un peu. Plus vous vous rapprochez de la région sympathique et intéressante, voilà Reims. Voilà ce qu'on appelle la montagne de Reims, qui est en fait une excroissance du front, une excroissance de la côte. Voilà la Marne, qui s'enfonce à travers le plateau, et qui va aller jusqu'à Paris. Très important. Et si on va encore plus près, alors ça devient fractal, plus on se rapproche, plus vous avez une côte découpée, où les vignobles vont s'accrocher. Et là, vous reconnaissez à nouveau, donc, Reims, la montagne, cette excroissance de la côte, où il y a énormément de bons crus de Champagne, car il y a également des crus en Champagne, des grands crus et des premiers crus, pour les emplacements, qui donnent le meilleur Champagne. Nous voici avec cette montagne de Reims. Là, on est côté Reims, de la plaine, on est à l'est, et on regarde vers les coteaux, qui sont tournés vers le soleil levant. Voici un vigneron au travail, quand j'étais là, qui est en train de couper les vignes, pour ne pas qu'il y ait trop de feuillages. Voici la célèbre coupe géologique, que vous attendiez, tous avec impatience, avec les calicaires du Crétacé, donc déposés dans une mer profonde, des planctons, beaucoup de planctons. Et puis, au-dessus, des couches différentes. Alors, quand vous êtes en bas, donc vous êtes en bas des collines, on va dire que vous allez surtout avoir des céréales, là, et ensuite, quand vous arrivez en haut de cette craie, on commence à planter de la vigne. Et là, vous êtes toujours dans le Crétacé, donc à peu près 100 millions d'années, 80 millions d'années, donc les dinosaures sont partout, sauf là, parce qu'il y a de la flotte, donc voilà ce que ça donne plutôt. J'aime bien les faits. Voilà, vous voyez que la plupart au Crétacé, la plupart de la France, est sous l'eau, le niveau marin est plus élevé à cette époque, pour plein de raisons, on ne va pas rentrer dedans. On appelle ça la mer de la craie, là, puisque, voilà, ça tombe. Vous remarquerez bien sûr que la Bretagne est à pied sec, mais toute cette région-là est sous l'eau. Voilà ce que vous rencontreriez en faisant du scuba, pas le métuba, en passant au-dessus de la Champagne, il y aurait 30-40 mètres de profondeur, comme la Manche à l'heure actuelle, et vous rencontreriez de sympathiques, vous avez reconnues, ichthyosaures, mais il y a également des plésiosaures et des mosasaures, pour ceux qui aiment, plein d'éponges de coraux, des petits poissons des coraux, donc voilà la Champagne. Et en fait, tout ça, ça va donner cette craie que la vigne aime beaucoup, surtout certains cépages, et on va y venir. Alors ensuite, la mer va se retirer. La mer va se retirer, et donc les couches qui vont se former après, puisque c'est la flèche du temps, on va dire, on monte, ça c'est les couches de plus en plus jeunes dans ce qui se passe dans ce bassin. Comme la mer va se retirer, elle se retire. Ma foi, le niveau baisse, le niveau baisse, et au lieu d'avoir du calcaire, vont se déposer des coquillages, il n'y aura plus que 3, 4, 5 mètres de profondeur. Imaginez plutôt des mangroves, maintenant, sous un soleil tropical, parce qu'il fait chaud à l'époque, il y a 50 millions d'années. Donc des mangroves, des coquillages, et a fleuri la rivière, justement, vous pouvez voir ça. Donc quand vous montez dans la vallée de la Marne, parce que c'est là qu'on rentre dans ce type de roche, on quitte le calcaire, on quitte la craie, et quand vous montez sur les versants de la vallée de la Marne, vous arrivez donc dans ces couches qui ont été formées quand la mer se retire. Et vous allez tomber, là, quand je vois ça, moi, je cours, difficilement, parce qu'il y a de la pente. Et je vais voir. Et là, vous avez des strates très intéressantes, en particulier, vous avez du sable. Ça, c'est un terrier de lapin dans du sable. Là, c'est le sable d'une plage de l'époque. La mer est en train de se retirer et à la place de l'océan profond, vous avez du sable, des lagons, du sable, des lagons. Ça dépend, à quelques centaines de mètres à gauche ou à droite, vous allez changer d'une plage à un lagon. Là, c'est du sable et ça s'appelle d'ailleurs le sable à lapin. On se demande pourquoi. La vigne aime beaucoup ce sable. Et en fait, parce que, en particulier, les petites pestes qu'on appelle le phylloxéra, ces petits insectes avec des larves qui ont détruit les vignes partout en Europe en creusant leurs petits terriers méchamment pour attaquer les racines des vignes, n'y arrivaient pas dans le sable. Parce que dans le sable, leurs terriers s'effondrent. Parce que le sable est cranuleux. Il n'y a pas d'argile là-dedans. Et donc, le phylloxéra, ces petites bêtes, n'arrivaient pas à détruire les vignes dans le sable à lapin. Ce qui fait qu'en Champagne, c'est une des rares régions de France où il y a encore des vignes comme autrefois qui ne sont pas sur des grèves américains. Car vous savez que partout ailleurs en Europe, on a dû arracher toutes les vignes infestées lors de la crise des phylloxéras dans les années 1870 et 1880, il y a plus d'un siècle. Et on avait trouvé que vos vignes aux Etats-Unis qui sont d'une autre espèce sont immunes, immunisées contre le phylloxéra. Et donc, on a pris des cèpes américains et ils sont vendus en France. Vous avez toutes sortes de variétés de cèpes américains qui portent ensuite en greffe tous les fameux cépages français, chardonnay, pinot, etc. Sauf là, dans le sable à lapins, vous avez ce qu'on appelle franc de pied, c'est-à-dire que ça n'a pas bougé, c'est les vignes authentiques d'il y a plusieurs siècles. Évidemment, qui ont été replantées, etc. Donc ça, c'est... Alors là, ben voilà, là vous êtes dans des coquillages sympathiques, de bord de mer, donc là, le rivage, ça brasse, il y a eu des vagues, les coquillages se sont cassés et il y a en particulier un vigneron qui a adoré ça, il adore la géologie et les coquillages, il a acheté une maison adossée à la falaise de Fleury-la-Rivière et il a creusé un tunnel au marteau-piqueur, lui-même. Il a creusé, lui et quelques-uns de ses copains, c'est Patrice Legrand, il a creusé 200 mètres, alors il a acheté deux maisons, il a raccordé les deux maisons faisant un grand tunnel en U qui raccorde les caves de ces deux maisons parce qu'il a trouvé, il a vu que les maisons étaient exactement là où il y a de très beaux coquillages, il y a à peu près qu'un mètre, il y a un endroit où il y a un mètre de coquillages extraordinaires et les maisons étaient juste au bon niveau et donc, voilà ce qu'il a creusé. Il trouve de superbes, on appelle ça des campaniles, ils sont grands comme ça, des super coquillages qui datent de cette époque et il en a fait un petit musée que vous pouvez visiter donc, si vous allez en Champagne, allez à Fleury-la-Rivière, allez à la cave aux coquillages, en plus, il a fait des petites sénettes le long de son petit parcours, là c'est pour vous montrer à quoi ressemblait la Champagne à l'époque, il a mis les petits poissons et voilà, ça rampe, il avait un dard, c'est très méchant cette bête-là d'ailleurs, il avait un dard avec du venin et il pouvait effectivement tuer pas mal de choses sur le fond marin. Voilà, il passe son temps à écrire des articles sur ce qu'il trouve et à accueillir le public pour, ça doit être 12 euros, pour 12 euros vous avez la visite de la cave commentée par lui et le champagne en sortant. Et c'est un bon champagne je recommande toujours les petits viticulteurs de champagne par rapport aux grandes maisons parce que vous allez avoir des champagnes à des prix plus bas et des champagnes originaux pas toujours le même parfum que fera une grande maison mais toutes sortes de choses intéressantes. Ça c'est juste pour vous mettre un petit peu pour vous narguer. Donc, ça c'est la Vallée de la Marne, ça c'est en redescendant de chez lui avec, voilà, on fait quelques feux pour sans doute brûler quelques vieux cèpes de vignes ou quelque chose comme ça. Il y a souvent de la brume dans la Vallée de la Marne. Ah ben justement, ce qui nous apporte un nouveau point. Un terroir, c'est un endroit mais c'est aussi le cépage. Quand on dit terroir, quand on parle de vin, ça veut dire l'alliance de la géologie, du climat, du cépage, c'est-à-dire du cultivar, de la variété de raisins qui est adapté à cet endroit et qui lui a été adapté au cours des siècles. Les raisins ont évolué dans l'endroit et ont été sélectionnés pour leurs aptitudes, pour leurs qualités à un endroit précis. Et également dans le mot terroir, il y a le vigneron, la vigneron. Voilà. Et parce qu'évidemment, avec tout ça, il faut quand même faire le vin et bien le faire. Alors, les cépage. Alors, ma foi, là, ça nous renvoie à l'histoire de France. Car vous savez qu'il y a des grandes familles. Les Mérovingiens, vous les connaissez, c'est trois grandes familles. Les Mérovingiens, les Capétiens et les Noiriens. Alors, cette dernière famille est la plus importante dans ce qui nous concerne. Les Noiriens, c'est le Pinot Noir, la famille du Pinot Noir. Donc, c'est Pinot Premier, mieux connu sous le nom de Pinot Noir, qui a eu de la descendance. C'est une dynastie. Donc, Pinot Noir qui représente 38% des cépages plantés en Champagne. Donc, c'est à peu près, vous allez voir que c'est à peu près un tiers, un tiers, un tiers. Le Pinot Noir a donné, alors, déjà, le Pinot Noir, vous le connaissez, il est en Bourgogne en particulier, il est très célèbre, c'est un cépage délicat, sa santé est fragile, il faut qu'il soit au bon endroit. Il aime le calcaire, ça tombe bien, vous le trouverez surtout sur la côte, la montagne, côté Reims, parce qu'il y a pas mal de calcaire par là, et il apporte à un Champagne de la structure et ce qu'on appelle le potentiel de garde pour pouvoir le garder longtemps. Alors, bon, après, il a eu un fils, Pinot II, qui est le Pinot Meunier, et là, c'est également, vous voyez, c'est à peu près un tiers également. Alors, le Pinot Meunier, c'est une descendance par mutation, donc, il n'a pas eu besoin de croisement avec une autre famille, c'est de la descendance directe, et le Pinot Meunier, lui, se distingue par des sols, il aime les sols plus argileux, plus humides, donc, la vallée de la Marne, avec ses brumes, avec ses argiles de mer qui se retirent, etc., ça lui va tout à fait. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est que le gel ne l'embête pas trop. Donc, voilà, une belle variante de Pinot qui se plaît particulièrement bien en Champagne. et il apporte des choses intéressantes également à un vin de Champagne, il apporte du fruité, en particulier, avec des arômes de framboises, de pommes, même de bananes, d'ailleurs, et de la, ce qu'on appelle de la rondeur, de l'harmonie à l'ensemble. Et puis, eh bien, là, vous avez carrément ensuite un croisement, vous avez eu un mariage entre M. Pinot Noir et Mme Gouet Blanc, qui est un cépage qui a d'ailleurs disparu pratiquement de la France. C'était un cépage qui était fort fréquent au Moyen-Âge. Et le croisement des deux a donné le célèbre Chardonnay. Et c'est le troisième cépage de la Champagne, 30%. Alors, justement, une petite parenthèse, le Champagne est pratiquement toujours blanc. C'est un vin transparent, il n'est pas rouge, sauf une variété qui est le Champagne rosé. Or, vous avez deux cépages sur trois qui sont noirs. Or, le Champagne est blanc. Alors, pour ceux qui connaissent la vinification, mais pour les autres, je vous donne la réponse, c'est parce que, en fait, le jus du raisin est incolore. C'est que la peau qui est colorée. Donc, pour avoir, en fait, un vin rouge, ce que vous faites, c'est que vous laissez les peaux dans le jus pour qu'elles donnent la couleur progressivement à votre vin. Mais, si vous ne voulez pas de couleur au vin, dès que vous avez pressé le raisin, vous évacuez le jus tout de suite pour qu'il n'y ait pas contact avec la peau et vous aurez un vin blanc. Mais un vin blanc, même à partir d'un cépage noir. Et donc, en fait, votre Champagne qui est blanc, la plupart du temps, il vient de raisin noir. à 75%, on va dire. Sauf, une variété qu'ils appellent blanc de blanc. Quand vous achetez un Champagne qui est blanc de blanc, ça veut dire que son vin blanc a été fait avec du raisin blanc, uniquement. Et ça, ça sera donc un 100% chardonnay. Mais sinon, votre Champagne a toutes les chances d'avoir été un mélange, ça s'appelle un assemblage en viticulture. Vous avez également le blanc de noir. Là, ça veut dire qu'il n'y a pas eu de chardonnay et qu'on a pris deux raisins noirs ou uniquement le pinot noir ou uniquement le pinot meunier et on a fait un Champagne sans chardonnay. Ça s'appelle un blanc de noir. Oui, le chardonnay, il aime le calcaire. D'ailleurs, il est également en Bourgogne sur les coteaux calcaires tout comme le pinot noir a donné les grands blancs de Bourgogne. Il apporte de l'acidité, de la finesse et des notes florales. Et effectivement, le grand secret du Champagne, c'est qu'on mélange, on assemble, les différents raisins pour arriver au Champagne idéal, pour arriver au goût idéal. Et ça, c'est une chose que dans le nord de la France, on va dire la moitié nord de tous les vignobles, on ne fait généralement pas. Généralement, on a des vins qui ne viennent que d'un seul type de raisin. Quand vous allez vers le sud de la France, là, vous commencez à, comme à Bordeaux, vous assemblez. Mais dans la partie nord de la France, c'est assez rare, sauf en Champagne. En Champagne, on fait ça. Et il y a quelques petits cépages minoritaires, des descendants directs également du Pinot noir, comme le Pinot gris, le Pinot blanc, et puis des intrus qui ont quand même été acceptés dans la famille royale, le petit Messlier, l'Arban. On parle même du gamay qui peut être autorisé, mais c'est une source de controverse. Alors, maintenant, le Champagne. On a l'endroit, maintenant, il nous faut le vin. Alors, contrairement à ce qu'on pourrait penser, alors d'abord, le Champagne remonte. Alors, on ne l'appelait même pas Champagne, on l'appelait vin de... J'ai oublié le nom qu'on lui donnait autrefois, mais on n'utilisait pas le nom Champagne parce que Champagne, ça veut dire terre ingrate, terre où on n'arrive à rien cultiver. Donc, vous allez essayer de vendre ça à Paris. Donc, on n'utilisait pas ce mot-là au départ. Mais, c'était, on disait le vin de l'endroit, le vin de Risset, le vin de Bousy, etc. Et, c'était un vin qui était extrêmement populaire à la Cour de France pour la bonne raison qu'on couronnait les rois à Reims, par définition dans la cathédrale de Reims. Donc, qu'est-ce qu'on leur servait ? Ben, on ne leur servait pas du bandeau. Quand ils étaient sacrés, la grande fête, on servait du vin de Champagne. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'à cette époque, ce n'était pas du vin pétillant. Ça, ce n'est pas encore à inventer. C'était un vin plat, un vin tranquille, comme on dit. Et c'était un vin rouge la plupart du temps. Et c'est resté. En Champagne, il reste encore, en particulier, à Bousy, qui est un village de la Marne, il y a encore des vins rouges qui sont assez chers, d'ailleurs, à base de Pinot Noir et de Pinot Meunier. Et c'était ce qu'on buvait à l'époque jusqu'à fort récemment, le vin pétillant n'existait pas. Alors, quand a-t-il été inventé ? Or, autre chose, la Marne, très importante pour la réputation du vin de Champagne. Vous avez une rivière fantastique, la Marne, qui rallie le bassin de la Seine. Donc, vous pouvez aller jusqu'à Paris en passant par la Marne. C'est-à-dire que vous pouvez acheminer par bateau, par péniche, tout votre vin vers la capitale. Si vous aviez eu des collines à franchir, etc., vous auriez vendu beaucoup moins de vin. Donc, en fait, le Champagne avait une excellente porte d'entrée sur Paris. Voilà, effectivement, voilà Reims, Chalon, la Marne, la Fleurie, la Rivière avec ses coquillages, c'est là. Et voilà, vous arrivez tranquillement et vous vendez votre vin. Donc, ça, c'était un très, très grand avantage également pour les vins de Champagne. Alors, Louis XIV, oui, pendant qu'on y est, Louis XIV adorait le vin. Il a bu beaucoup de vin dans sa vie. Il adorait les Bourgognes, il adorait le vin de Champagne, il aimait beaucoup le Davel. Il y a plusieurs Bordeaux qui l'aimaient bien aussi. Il a eu le temps, il a eu une longue vie, il a eu le temps de boire beaucoup de vin. Mais ce qui était intéressant, c'est qu'il a été au milieu d'une rixe, de pouvoir entre ces médecins, entre ces docteurs, parce qu'à l'époque, le vin, non seulement est bon à boire, mais bon à boire également pour la santé. Et les médecins le recommandent. Mais, comme vous avez des médecins qui sont jaloux les uns des autres, vous avez eu une bagarre, d'ailleurs, qui remonte même à avant Louis XIV. Mais le, en particulier, le médecin, le dernier médecin du roi, Guy Cresson-Fagon, a recommandé pas de Champagne. du vin rouge de Beaune. Alors, peut-être qu'il était payé par la Bourgogne, mais ça a commencé par une thèse qui a été soutenue à l'Académie de la Sorbonne, il me semble. La première thèse, c'était sur la prévalence du vin de Bourgogne comme étant le meilleur vin pour la santé. Ce à quoi la Champagne a vite rétorqué en faisant une autre thèse à la Sorbonne de M. L. B. Alors, ça c'est peut-être Louis Baptiste, je ne sais pas vérifier, de Révélois, soutenu à la Faculté de Paris. Donc, le vin de... Ça, c'est le titre de... C'est le titre de la thèse. Donc, le vin de Reims, c'est le plus salubre de tous. Et toc ! Donc, il y a eu beaucoup de bagarres. Alors, je crois à ce que j'ai mis ce qu'il a dit. Oui, oui, voilà, par exemple. Le vin... Alors, oui, alors là, c'est quand il décrit le vin de Champagne parce que c'est quand même le vin de Bourgogne qui a gagné à la fin et donc Guy Cresson-Fagon développe le fait que lui, il a raison de donner du vin de Bourgogne à Louis XIV et que le vin de Champagne, il y a un gros problème. Le vin de Champagne dont la pointe se fait sentir à l'estomac est brusquement précipité et s'échappant tout seul sans être adouci par son séjour dans le ventricule et par son mélange avec les autres aliments va bientôt inquiéter les parties nerveuses par les pointes de son tartre et en écrire le sang ce qui n'arrive pas au vin de Bourgogne. que l'estomac presse et digère à loisir sans être pressé de s'en défaire. Beaucoup de docte choses qui ont été dites au sujet des vins de Champagne et des vins de Bourgogne. Hop là ! Alors, maintenant, on en arrive à la grande question. Les origines du vin effervescent, du vin de Champagne, la revanche du Champagne. Alors, je vais commencer par une hérésie. Alors, hélas, j'ai un champenois dans la salle, donc, il va transmettre ce que j'ai dit au syndicat, au comité interprofessionnel des vins de Champagne qui sont une confrérie des plus... Oh, je ne vais pas dire que... c'est pas l'inquisition. Mais c'est pas loin. Et donc, il faut faire attention à ce qu'on dit. Donc, heureusement, c'est... Tu me donneras la bande à la fin. Ça n'aide nulle part, cette histoire. parce que, en principe, la méthode champenoise, la fabrication des vins à bulles, elle a été inventée en Champagne. Ouais, sauf que... Sauf que... dans un petit village de l'Aude, Limoux, qui a un joli monastère, une jolie abbaye bénédictine, la voilà, Saint-Hilaire, près de Carcassonne. Il paraît que, dans cette abbaye, en 1530, 1531, au fond des caves de l'abbaye, on avait déjà inventé le vin pétillant. Ha, ha, ha. Et, le maire de Limoux en est convaincu. Il a trouvé... Alors, attention, ça se vangare, entre la Champagne et Limoux en ce moment, voilà, ils s'envoient des avocats, sans doute. Voici un document de 1531 qui atteste que la blanquette de Limoux était vendue. Mais la Champagne dit oui, mais la blanquette de Limoux, ça veut dire le cépage, ça veut pas dire que c'était le vin effervescent, et ainsi de suite. Et bon, l'histoire, là-dessus, bégaye, on ne sait pas trop, mais peut-être que le vin pétillant a été inventé à Limoux un siècle ou plus avant d'avoir été inventé, réinventé en Champagne. Donc, là, voici la blanquette de Limoux, son brut originel, pétillance depuis 1531, les avocats planchent sur la question. Mais comme nous parlons de la Champagne, fille de tout ça, et nous voilà en Champagne pour parler de sans doute la version officielle, en tout cas, de l'invention des bulles. Alors, ça, ça serait passé à l'abbaye également bénédictine de Haute-Villers, ce qui m'a conduit d'ailleurs à supposer que peut-être, comme il faisait partie de la même confrérie, peut-être que Don Pérignon, c'est le rier, ce qui fait de la cave de l'abbaye de Haute-Villers, donc en Champagne, peut-être qu'il était descendu à Limoux où il aurait pris des notes pour savoir comment on faisait ce vin pétillant. Ce qui m'a valu, évidemment, d'être traduit devant l'inquisition du syndicat interprofessionnel des vins de Champagne qui m'a envoyé une lettre, pas recommandée, mais presque, en me disant d'arrêter dans mes conférences ou dans quelques médias que ce soit de propager des faussetés sur le Champagne. Alors, je leur ai renvoyé une très jolie lettre en disant « Oui, c'est vrai, je vais effectivement faire plus de recherches sur la question pour la prochaine version de mon livre. » Et donc, ils étaient tout contents, d'ailleurs, ils m'ont envoyé un beau livre sur la Champagne en disant « Ah, on l'a dans notre poche ! » Et dans la seconde version de mon livre, j'ai dit que c'est les Anglais qui ont inventé le Champagne. Donc là, ils doivent se mordre. Alors, comme ça a été publié en livre de poche et qui sont du syndicat interprofessionnel de Champagne, ils ne l'ont certainement pas acheté, pas un livre de poche. Donc, je crois que pour quelques années, ils vont me laisser tranquille. Alors donc, selon la légende, c'est Don Pérignon qui aurait inventé toutes les étapes de la célèbre méthode champenoise. cela étant, alors je vais encore salir le nom de Don Pérignon, c'est ce qu'on dit puisqu'il n'y a pas de note de son vivant sur ce qu'il a fait. La biographie de Don Pérignon disant tout ça a été écrite à peu près 100 ans après sa mort. Donc, on peut questionner la véracité de certaines choses si ça a été un peu mythifié ou pas. Voilà, donc apprendre avec des pincettes. Mais bon, cela étant, on fait du très très bon vin pétillant en champagne et il est clair que Don Pérignon a énormément travaillé dans ce sens mais peut-être pas pour la bonne raison. Alors, on le présente comme le génie qui aurait dit voilà, je vais faire ce super vin qui s'appelle le champagne et je vais développer toutes les étapes mais en fait, cette méthode champenoise, mais en fait, peut-être pas vraiment. En fait, c'était une tare, c'était un problème d'avoir des bulles dans un vin et la première chose que Don Pérignon faisait quand il était à la baie d'Eau-de-Villeur, c'était d'empêcher qu'il y ait des bulles dans le vin. Il a travaillé énormément parce que c'était une catastrophe. On ne comprenait pas pourquoi. C'était la première époque où on mettait du vin dans des bouteilles. Avant, on les mettait dans des tonneaux qui avaient des trous qui étaient poreux qui laissaient échapper le gaz. Ça, ils ne savaient pas encore ce qui se passait. Mais quand vous mettez le vin dans la bouteille et qu'il continue à faire du gaz, il explose. Elle explose la bouteille. Et donc, on entendait le diable dans les câbles. On entendait des bouteilles qui explosaient à gauche, à droite. Et donc, Don Pérignon essayait d'empêcher ça. Et puis ensuite, comme les Anglais avaient développé ça chez eux, ils faisaient faire venir du vin de champagne en tonneau chez eux et qu'ils adoraient cette histoire de bulle. Et quand Don Pérignon et le marché français s'étaient aperçus de ça, ils disaient, oh, 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 il y a un marché intéressant et ils se sont mis effectivement à travailler eux aussi à domestiquer les bulles. Et c'est là où Don Pérignon en particulier, selon la légende, qui est certainement vrai jusqu'à un certain point, a développé en particulier la bouteille dont on parlait, la bouteille beaucoup plus résistante pour ne pas exploser, qu'il a développé le bouchon qui était maintenu parce que les bouchons sautaient dans les caves, donc le coup du muselet avec un fil de chanvre imbibé d'huile pour bien tenir le bouchon et voilà, Haute-Villers, justement, Haute-Villet, pardon, et il a perfectionné la méthode de l'assemblage dont je vous ai parlé au début, c'est-à-dire mélanger. Mélanger les vins différents. Mais ce n'est pas lui vraiment qui a inventé ça. Déjà, on lit ça dans Pline l'Ancien, comment mélanger ou ne pas mélanger les vins. Donc, c'est quand même des méthodes qui étaient pratiquées. Mais il en a fait un art. Il en a fait un art en comprenant bien qu'on fait un tonneau de vin venu de cette parcelle, on fait un tonneau de vin venu de cette parcelle et ensuite, avant de mettre en bouteille, on mélange, on goûte et on essaye de trouver le parfait, le vin parfait qui ensuite va vieillir en bouteille. Et c'est ce que l'on fait toujours aujourd'hui. Alors, on fait en fait des dégustations du vin avant d'en faire du champagne. on goûte les différents terroirs qui appartiennent à la propriété. Alors là, c'est la seule photo que j'ai trouvée parce qu'on fait ça secrètement apparemment. Je n'ai pas trouvé sur Internet une autre photo parce qu'en fait, on se réunit en famille. C'est la famille du viticulteur. Il va y avoir toutes les personnes importantes de la famille. Ça se passe après Noël quand le vin a eu plusieurs mois le temps de se faire, les barriques. et on va goûter tous les vins. Alors, avec son carnet de notes, là, il y aura 50 bouteilles, 50 tonneaux différents et on va en parler toute la nuit. Genre, moi, je mélangerais bien le tonneau 42 avec le tonneau 39, etc., pour la cuvée de cette année. Ouais, moi, je mettrais du 36 et ainsi de suite. Et on va décider des propensions et on va élaborer le champagne de l'année. Alors ensuite, là vient le secret. à partir du moment où tout se passait dans des tonneaux, autrefois, le gaz, il en ripartait et voilà, votre vin était plat, il n'avait pas de bulle. C'est le vin que vous buvez tous les jours. Mais en champagne, on s'était aperçu, c'était ce qui se passait dans les caves, que tout le sucre n'avait pas été transformé en alcool. Alors, ah, ouais, je n'en suis pas encore là. tout le sucre n'avait pas été transformé en alcool et donc le vin que vous laissiez dans votre cave et que vous l'aviez mis en bouteille, soudain, le printemps venu, ce n'est pas une sable de la fontaine, mais presque, le printemps étant venu, ça se réchauffe un peu dans votre cave et il reste du sucre et il reste de la levure, il reste des micro-champignons dans la bouteille, celle qui fait la transformation de sucre en alcool. Ils vont se remettre à travailler et donc ils vont refaire du gaz et c'est là que soudain, vous avez justement ce gaz qui se reforme dans votre bouteille. Ça, c'est naturel et ça se passe de temps en temps et c'est pour ça que les bouteilles sautaient et c'est là où ils se rendent compte que comme on veut des bulles, on va même accélérer le phénomène, on va l'amplifier et c'est ça la méthode champenoise. La méthode champenoise, c'est que avant de fermer la bouteille, on va lui ajouter de la levure. On va lui ajouter du sucre et des petits animaux, enfin, ce n'est pas des animaux, la levure, c'est un monde à lui tout seul, qui va transformer dans la bouteille ce sucre en alcool en faisant du gaz et c'est ça qui va donner la pétillance à votre champagne. C'est ce que vous vouliez tous voir depuis le début, je sais, simplement pour le suspense, j'ai attendu, mais vous avez totalement reconnu, évidemment, vous pouvez me citer par cœur quels sont les intervenants de cette réaction chimique, les voilà, voilà. En fait, c'est le sucre qui se transforme grâce aux levures en alcool en dégageant ce célèbre gaz carbonique et les bulles de votre champagne, c'est le gaz carbonique qui est dans votre vin. Et ça va vite puisque la question avait été posée qu'on va atteindre beaucoup de pression et effectivement, vous voyez qu'en quelques semaines en bouteille, une fois que vous avez mis la levure et que ces petites bêtes travaillent, travaillent, travaillent pour transformer le sucre en alcool, le dégazage est tel que vous atteignez 6 barres de pression. C'est énorme. 6 barres de pression, c'est 6 fois la pression dans cette pièce. C'est ce que vous auriez si vous descendiez à 50 mètres de profondeur sous l'eau. Vous descendez à 50 mètres. Alors effectivement, si vous descendez à 50 mètres, je ne l'ai pas fait cette expérience, j'ai bu du champagne sous l'eau, si vous descendez à 50 mètres et que vous enlevez le bouchon en théorie, ça ne devrait pas sortir de la bouteille. Et là, vous pouvez la voir sans en perdre. Il faudra que je fasse le test. Alors, vous faites ça, c'est très bien. Le problème, c'est que dans votre bouteille, vous avez toutes ces levures qui ont travaillé et qui meurent et ça fait plein de dépôts dans la bouteille. Ça, ça ne va pas vraiment se vendre à un champagne trouble comme ça parce que vous avez plein de levures mortes dedans. Dans un vin ordinaire, de temps en temps, vous avez de la levure morte. Dans un vin rouge, ça se dépose au fond. Ce n'est pas grave. À la fin, vous en avez un peu dans votre verre. C'est trop grave. Mais dans un champagne, ça ne le fait pas. Donc, il faut enlever. Alors, vous mettez toutes les bouteilles peut-être en bas pour qu'au fil du temps, en plusieurs mois, la levure va lentement tomber vers le goulot. Alors, le goulot pour le moment, comme on n'a pas fini le champagne, ce n'est pas un vrai bouchon. On a juste mis une capsule comme pour un soda. Il y a une capsule et on tourne. On tourne parce que s'il y a un peu de levure qui est collée sur la paroi du verre, il faut la détacher pour qu'elle coule. Donc, tous les quelques jours, on passe. C'est ce qu'on appelle le remuage. Et on tourne la bouteille d'un quart de tour. Sur le l'électeur, maintenant, on fait ça avec des machines. Mais il y a des endroits où on le fait encore à la main. Et voilà, ça va. Vous voyez, je ne vous ai pas menti, c'est une capsule. Les levures vont se déposer au fond du goulot. Il y en a pas mal. Alors, comment est-ce qu'on les enlève ? On est bien obligé de les enlever. Alors, ce qu'on fait, un coup de froid, on le met dans de l'azote liquide, on trempe pour que tout ça, ça devienne un bloc de glace. Alors, toute la levure va devenir un bloc de glace. Et ensuite, vous décapsulez toutes les bouteilles de champagne pour éjecter le petit bloc de glace de levure. Et alors, ils disent, mais juste alors, on a perdu du champagne. Oui, vous avez perdu un peu de champagne. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut refaire le plein. Donc, ensuite, vous rajoutez, alors ça se fait à la machine, maintenant, vous rajoutez tout ce que vous avez perdu. Alors, soit vous rajoutez un petit coup de champagne qui est déjà fait, à ce moment-là, vous ne touchez à rien, soit vous rajoutez encore un liquide avec du sucre, une liqueur, pour refaire travailler un petit peu le champagne et lui donner un petit goût sucré. Et donc, vous avez toutes les variantes. Voilà. L'extra brut, vous ne mettez plus rien, vous ne mettez que du champagne dedans ou du vin, si vous voulez, de champagne. Mais vous ne rajoutez pas de sucre, il sera brut de chez brut de chez brut. Et en général, vous en mettez un tout petit peu, mais moins de 15 grammes par litre et ça sera votre brut traditionnel. On ne fait plus les doux. Maintenant, ça ne se fait plus dans le champagne quand même. Mais vous avez plusieurs variantes, y compris l'une qui a été introduite, le exprès dry pour des raisons d'exportation. Mais, il y a des champagnes où on n'a rien rajouté. Ils sont très rares et en particulier, la maison Tarlan qui est dans la Marne a eu le culot de faire un champagne qui s'appelle Zéro. Il fallait oser. Voilà leur cuvée Zéro parce qu'ils n'ont rien rajouté au niveau sucre. Et alors là, c'est vraiment brut. Et là, ensuite, il reste à boire. Alors, boire, ben voilà Madame Tarlan justement qui est en train de servir. J'ai eu la chance de passer une après-midi sympathique chez elle, à prendre des notes et à boire. C'était un couteau quand même. il y a des champagnes qui... Bon. Les bulles. Nous en venons puisque Philippe voulait connaître le nombre de bulles dans un verre. Ben, on peut faire des calculs, effectivement. On peut faire des calculs. Alors, d'abord, les bulles, elles viennent d'où ? Alors là, c'est très intéressant parce que jusqu'à très récemment, moi je pensais, ben c'est normal. Vous ouvrez une bouteille de champagne, prof, la pression baisse, donc instantanément, le gaz qui est dissous dans le champagne va sentir la baisse de pression, va partir en expansion et vous aurez des bulles. Ben non. Ça ne fonctionne pas exactement comme ça. En théorie, si vous pourriez ouvrir une bouteille de champagne dans des conditions parfaites d'expérience, il n'y aurait pas une bulle. Il y aurait du gaz dissous et il y aurait du gaz juste à la surface qui s'échappe mais sans bulles qui montent à travers le verre. Et en fait, on s'est aperçu qu'il a fallu faire du travail scientifique sérieux qui a été fait à l'université de Reims, qui a été fait. On a étudié au laser, etc., ce qui se passait au microscope, ce qui se passait dans une flûte de champagne et en particulier, on a découvert que ce qui fait les bulles, ce sont les impuretés le long du verre et en particulier des fibres de textile. Quand vous essuyez un verre avec un chiffon, donc si vous voulez avoir des bulles, surtout, surtout, que votre verre ne soit pas hyper propre. Et en particulier, surtout, 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 bien sûr, ne nettoyez pas vos verres avec du savon parce que là, vous aurez des bulles mais ce ne sont pas les mêmes. Donc, nettoyez à l'eau votre flûte, passez un chiffon et votre chiffon va laisser des petites fibres de cellulose qui ont des bulles d'air à l'intérieur des fibres de cellulose. Et la réaction physico-chimique qui va se passer, qui a été vue, qui est étonnante, c'est que le gaz dissous dans le champagne va être attiré par la bulle d'air et rentrer dedans et faire gonfler la bulle d'air s'en détacher et vous aurez une bulle de CO2 qui monte et qui laisse derrière toujours une partie de bulle d'air ou de dioxyde de carbone puisque maintenant c'est mélangé et ainsi de suite. Donc, vous allez avoir une machine dans la fibre de cellulose, une machine à bulles. Et voilà. Et tous les endroits où vous avez un train de bulles qui monte d'un endroit bizarre de votre verre en disant pourquoi là et pourquoi pas un autre endroit ? C'est parce que de façon microscopique vous avez un morceau de fibre de cellulose qui est collé à la paroi de votre verre. Alors voilà, vous avez 20 à 30 bulles par seconde et par site. C'est à peu près ce qu'ils ont calculé en faisant les photographies. Et alors donc, et la réponse, alors si vous faites des calculs, mais alors là c'est théorique mais voici la réponse tant attendue. Vous avez 1,045,014 bulles dans votre flux de champagne. Donc, le potentiel qui va au cours du temps s'en dégager à raison de 20 à 30 bulles par seconde par site. Alors, vous les comptez et quand vous arrivez à 1 million, il est temps de boire la flûte parce qu'il vous reste à peu près de 45 000 bulles donc sinon c'est plat, de chez plat. Donc, au bout d'un million, vous finissez votre flûte. et très important, quand les bulles pètent, justement, donc quand elles arrivent, et ça c'est une véritable photo, les bulles continuent, elles restent comme des petites bulles dans l'air avant d'éclater et de se dissiper. Et elles vont éclater dans votre nez et dans votre bouche. Et en fait, dans ces bulles, c'est pas totalement du gaz carbonique tout court, les bulles ont également la faculté d'absorber du liquide pendant qu'elles se forment et qu'elles montent les molécules les plus intéressantes de l'odorat et de la saveur d'un vin, c'est-à-dire ce qu'on appelle les molécules organiques. Le mot me reviendra précisément. Mais voilà, donc en fait, il y en a une centaine de différentes qui vous donnent toutes ces petites saveurs et ces petites odeurs propres au champagne. Donc tout ça, ça arrive dans votre nez. C'est pour ça aussi que c'est bien d'avoir une flûte aussi, c'est pour que ça reste concentré. Les coupes, ça part un peu dans tous les sens. La flûte permet de concentrer les arômes dans votre nez. Des questions ? Voilà, donc je n'ai pas touché à tous les aspects du champagne, donc grâce aux questions. Cela étant, j'aimerais quand même terminer par un dicton avant les questions puisque je n'ai pas parlé des hommes et des femmes célèbres de champagne, vignerons et vigneronnes. Donc il y a une citation que j'aime beaucoup qui est d'Elisabeth Bollinger qui a cette belle phrase à propos du champagne. Quand on lui demande quand est-ce que vous buvez du champagne, elle dit je le bois lorsque je suis joyeuse et lorsque je suis triste. Ah, parfois je le prends quand je suis sale. Je le considère obligatoire lorsque j'ai de la compagnie. Je joue avec quand je n'ai pas d'appétit et j'en bois lorsque j'ai faim. Sinon, je n'y touche jamais à moins que je n'ai soif. Donc voilà l'esprit du champagne on va dire et l'esprit de Mme Elisabeth Bollinger, Lily Bollinger en particulier. Donc maintenant, effectivement, place aux questions si j'arrive à y répondre parce que je ne suis pas natif de la champagne. Si on va faire une dégustation dans l'une de ces cadres, ils ne vont jamais le servir dans une coupe, non ? Je voyais à la photo comme ça. Jamais. Oui, ça sera dans une flûte mais bon, c'était une mode aussi. La coupe, j'ai oublié parce qu'il y a un avantage à la coupe aussi et j'ai oublié quel était l'avantage mais il y a deux écoles. Je ne sais pas si... C'est parti. en désuétude à coupe. Ah ! Oui, c'est... La coupe, c'était plutôt utilisé pour le champagne demi-sec en fait à l'origine parce qu'en fait, on vivait plus de demi-sec que de bruit à l'époque. D'accord. Donc là, c'était pour le côté un peu sucré. Il a aussi... On arrivait aussi à les entasser pour faire des belles figures géométriques pour faire des fontaines à champagne où une coupe se verse dans l'autre, etc. Mais il y avait peut-être également une autre raison mais de toute façon, effectivement, la flûte l'a remportée. En fait, il y a vraiment une forme idéale. Il ne faut pas que la flûte non plus soit trop fine. On arrive vers la flûte idéale. Alors, bien sûr, il y a des rumeurs dans lesquelles je ne vais pas rentrer sur l'origine de certaines formes de flûte ou en particulier de coupe. Madame de Pompadour en particulier. Mais je ne rentrerai pas dans ces détails. Scabron. C'était l'époque de Louis XV quand le champagne est intercés sur la scène royale. Louis XIV, donc il y a exactement les mêmes dates de, s'il ne se trompe pas, de naissance et de décès que Louis XIV. C'était exactement contre le loin. Mais le temps que ça prenne, que la mode prenne à la cour, c'était sous Louis XV. Et là, ça fait ce qu'on a. Sec. Voilà, tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le champagne ne sont jamais à oser me demander. J'ai une autre question. Après, parlementation, pourquoi pas fluturer directement ? On ne peut pas filtrer directement avant de le mettre en bouteille parce que comme on a rajouté à la bouteille une nouvelle dose de levure, c'est là que ça recommence à faire des déchets. Donc, effectivement, on fait un premier filtrage avant de le mettre en bouteille. Mais une fois que vous avez mis en bouteille, vous avez rajouté pour faire la deuxième fermentation, justement. Vous avez rajouté des levures qui vont faire des dépôts. Et là, il y a une capsule dessus, etc. Donc, là, il faut l'éjecter, ces dépôts, à la dernière minute, on va dire, avant l'expédition. Et c'est ce qu'on fait, et c'est là où on rajoute la petite liqueur. Et puis ensuite, on laisse les bouteilles quand même dormir, je ne sais pas quelle année la loi, six mois, ou avant la vente. Est-ce que tu peux nous dire quels sont les pays qui importent le plus au champagne ? Merci. L'Angleterre. Alors, ça reste l'Angleterre. D'accord, ça reste l'Angleterre. Je ne sais plus si c'est à peu près 50% du champagne qui est exporté. 60%. 60%. Donc, voilà. Donc, heureusement que nous avons la... Est-ce que la méthode champenoise pourrait fonctionner avec d'autres domaines du Bordeaux ? Oui. Oui, oui, oui. Et pratiquement maintenant, pratiquement maintenant, toutes les régions de France, alors pas tellement le Bordeaux parce qu'ils n'en ont pas besoin pour leur image de marque, etc., mais pratiquement toutes les autres régions de France utilisent la méthode champenoise pour faire... Alors, ils n'ont pas le droit, bien sûr, de dire Champagne, parce que, comme vous savez, c'est une marque protégée puisque c'est une ère géographique. Et d'ailleurs, la Champagne, le comité s'est battu très tôt en cours de justice pour garder cette appellation, mais donc, on a le droit de mettre sur la bouteille méthode champenoise et ensuite, tous les vins pétillants qu'on décline dans sa région, on les appelle des créments, des mousseux, et donc, en Loire, on en fait beaucoup en Loire, on en fait beaucoup, on en fait en Bourgogne, on en fait en Alsace, on en fait, dans le sud, il y a la clérette de Dix qui, elle aussi, peut revendiquer le fait d'avoir été l'un des premiers vins pétillants, peut-être avant le Champagne, on n'a pas des traces écrits, mais dans, c'est Limoux, bien sûr, qui est en Aude, qui est donc au sud-ouest, Midi-Pyrénées, enfin, la région du Bas, là, en regardant la carte, mais Bordeaux, un peu moins, ils doivent en faire dans certains endroits de Bordeaux, simplement pour élargir leur offre, mais là, ils ont d'autres choses intéressantes comme les vins moelleux, tout ça. Parce que je m'étais laissé dire que certains viticulteurs de Champagne allaient récupérer dans d'autres régions pour faire face à la demande, justement, et notamment dans le Var, ils vendent une part... Ils vendraient du raisin ? En Champagne pour faire du Champagne. Érésie. Érésie. Alors là, la Inquisition, tu vas te traduire devant l'Inquisition du syndicat interprofessionnel comme moi, tu vas te repentir. Sinon, c'est la torture. On te fait boire de l'eau. C'est horrible de te faire boire de l'eau avec un... Érésie totale. Mais oui. Mais j'ai travaillé avec quelques vignerons qui disaient, qui faisaient courir la rumeur. C'est sans doute une rumeur parce qu'ils ont suffisamment de... Au contraire, ils en ont trop, généralement, parce que tu as un quota où tu ne peux pas produire plus qu'une certaine quantité de Champagne à l'hectare. Et oui, Corinne. Est-ce que tu pourrais nous expliquer ce qu'est un millésime ? Oui. Alors, un millésime, c'est quand vous pouvez mettre l'année sur une bouteille de Champagne ou de vin. C'est l'année de la production de la récolte du raisin avec lequel vous avez fait le vin. Alors, en Champagne, c'est un peu différent parce qu'en Champagne, comme on aime bien faire des mélanges, on ne fait pas nécessairement un mélange de la même année. On peut prendre des vins de plusieurs années différentes en disant, oh, on va ressortir le baril 49 de l'an dernier, on va le marier avec le 46 de cette année. Ça, ça va donner un super Champagne. Mais du coup, vous n'avez pas le droit de mettre l'année puisque vous avez utilisé plusieurs années différentes. Donc, la plupart des Champagnes, vous le verrez, n'ont pas d'années dessus. En revanche, quand vous n'utilisez que le Champagne d'une seule année et vous le faites souvent pour des raisons de prestige parce que les gens, ils aiment bien avoir une date, vous sortez ce qu'on appelle un Champagne millésimé. Et là, il a la date de l'année. On a utilisé les raisins que de cette année-là. Donc, vous avez les deux en Champagne. Vous avez le Champagne sans date et le Champagne avec date. Et le Prosecco italien, il vient à quel moment ? Alors, je ne sais pas quand il a commencé. Je ne sais pas du tout quand ils ont commencé à le faire. Toujours est-il qu'il a connu un développement foudroyant ces dernières années au niveau marketing, au niveau prix, etc. Je ne le connais pas trop. J'en ai goûté, je n'ai pas été impressionné, mais je n'ai peut-être pas goûté les bons. Il m'a un peu déçu. Mais je ne sais pas quand il est apparu. De toute façon, ça fait des décennies que les autres régions font du pétillant à la méthode champenoise. Toutes les régions du monde ont toujours fait du vin pétillant. La force de la Champagne, c'est d'avoir su imposer d'un point de vue marketing. Et là, c'était la force de certaines maisons qui se sont installées là. C'est d'ailleurs des maisons allemandes. Oui, tout à fait. Je n'en ai pas parlé. Principalement des maisons allemandes et anglaises qui se sont installées en Champagne et qui ont su impulser le nom, etc. Mais sinon, c'est un vin... Et la qualité. Voilà. Oui, c'est un vin comme un autre, comme il en existe partout ailleurs, mais qui a su s'imposer à force de marketing et à force de... De protéger son image. De protection de l'image et du nom. Et protection de sa qualité. C'est ça qui a fait la force de la Champagne. C'est ça qui a fait la force du Champagne. Sinon, du vin pétillant, il y en a partout. Il y en a toujours eu partout. Et certainement, quelquefois, de qualité tout aussi intéressante que du Champagne. Voilà. Personnellement, j'adore le vin pétillant de Loire. Il coûte beaucoup. Il y a le crément de Bourgogne qui est très bon. Chacun ses préférences. Et il y a le crément d'Alsace qui est très bon. Moi, comme j'en suis proche géographiquement, c'est le pétillant de Loire que j'aime bien et qui est à un prix, évidemment, beaucoup moins important que le Champagne. Parce que le Champagne, bien sûr, il y a l'offre et la demande et le fait que les prix montent. Parce que ce sont des vins connus et puis des vins de qualité aussi. Parce qu'il y a mousseux et mousseux. Il faut le faire exactement. Il faut le faire bien. Ça prend du temps. Vous avez vu toutes les étapes. Pas étonnant que le Champagne coûte de l'argent. Vous avez vu un peu tout ce qu'il faut faire pour faire un Champagne ? Alors, les vins de pétillant, c'est pareil aussi. Ils vont tous devoir passer par certaines de ces étapes. Sauf certaines qui n'ont pas besoin de remettre de la liqueur, justement, toute cette étape de liqueur et de dégorgement. Vous avez certains pétillants où on laisse simplement les levures qui étaient là au départ et qui sont prises dans la bouteille sans qu'on en ait rajouté. Et ça va donner ce qu'on appelle la méthode traditionnelle plutôt que champenoise. C'est simplement on laisse les levures qui étaient là à l'origine, on ne rajoute rien. Alors, elles ne feront pas autant d'alcool, elles ne feront peut-être pas autant de bulles. La blanquette de limous en particulier, elle existe en deux variétés. Traditionnelle, on n'a rien rajouté. Et méthode champenoise, on a fait tout le truc de rajouter du sucre, de refiltrer, de remettre une dose, etc. Pour confirmer la transigence de ces gens-là, il me semble qu'il y a une vingtaine d'années, je crois que c'était Yves Saint-Laurent avait sorti un parfum et il a dû quelques années plus tard arrêter la production parce que justement il était attaqué. Alors il était attaqué parce qu'il utilisait le mot champagne pour un parfum mais je ne sais pas s'il a arrêté justement. Je crois qu'en France on ne le trouve plus. On ne le trouve plus mais je pense qu'il a gagné son procès. Je crois qu'il avait gagné son procès parce qu'il ne faisait pas une concurrence au champagne sur le même marché, sur le même produit. Il avait utilisé je crois la forme pour le flacon d'un mouchon de champagne si je me souviens bien. Le mot était champagne. Mais le mot était champagne aussi. Il avait dû l'enlever. Alors il faudrait que je regarde parce que je crois qu'il n'a pas perdu son procès mais il l'a fait peut-être pour une raison de marquer. Il l'a perdu en France mais il l'a gardé sur d'autres territoires peut-être il me semble. Ah bon donc le matin d'année il était vendu et après il... Il a dû reculer. Donc soit il a changé simplement sa gamme et il a décidé de le laisser tomber soit il a vraiment perdu son procès et il a été obligé. Donc chose à vérifier comme quoi l'Inquisition est là Je pense que c'est une question assez bête. Non il n'y a que les réponses qui sont bêtes. Quand vous avez parlé de la couleur vous avez dit mais avec le rosé c'est différent. Ah oui. Le rosé voilà parce que généralement on ne laisse pas de couleur dans un champagne sauf pour raison de mode pourquoi pas donner un petit côté rosé. Donc ce qu'on fait là c'est qu'effectivement dans la méthode de vinification on va laisser les peaux d'un pinot noir ou d'un pinot meunier séjourner quelques heures avec le jus pour qu'il y ait une légère coloration au champagne. Mais le champagne rosé ne doit représenter que moins de 5% je crois de toute la production. Mais ça fait un petit changement c'est vrai que c'est joli c'est tout aussi bon et ça donne un peu de variété plutôt qu'avoir toujours de très belles robes dorées bien sûr mais d'avoir un petit côté rosé. Un peu romantique. Un peu plus romantique. Voilà. On peut également mélanger carrément un peu de vin rouge avec du vin blanc parce qu'on ne fait pratiquement jamais pour faire un rosé autre part mais pour un champagne on peut faire ça également pour donner du rosé. Moi j'ai une question peut-être si vous avez quelque chose est-ce qu'on sait si les hommes et les femmes voient la même quantité de champagne ? Est-ce que les femmes ne préfèrent pas le champagne ? C'est ce que j'entends. C'est peut-être un cliché. Oui alors c'était un cliché de mon expérience personnelle je trouve que c'est effectivement le cas mais il faudrait vraiment voir une étude statistique pour être vraiment sûr mais c'est vrai que c'est un vin que je qualifierais de féminin qui plaît beaucoup aux femmes. Maintenant voilà est-ce un mythe ou pas et ça je ne sais pas mais comme toi simplement par expérience personnelle en entendant les femmes m'en parler etc. Je crois que oui qu'il y aurait une petite préférence. Aussi je pense que les femmes aiment bien le kirk royal. Peut-être que tu peux nous en toucher de nous. Ah oui. Alors le kirk c'était l'invention très rapidement. Pot très rési. Pot très rési. Le véritable kirk a été inventé par le maire de Dijon il me semble c'est ça ? Le chanoine kirk. avec donc si je me souviens bien des comtiers c'est un tiers de tiers avec un tiers de liqueur de cassis de Dijon et deux tiers de Bourgogne à ligoté qui est un cépage particulier de Bourgogne mais maintenant on a coutume de faire le kirk avec d'autres vins blancs mais si on veut vraiment être authentique il faut rester dans la région Bourgogne avec un chardonnay ou avec un Bourgogne à ligoté qui est un cépage totalement différent et qui n'est produit maintenant que pratiquement il est en vente et on le prend souvent pour faire justement des kirk voilà alors en revanche il y a l'autre variété c'est plutôt que verser un vin blanc sur votre cassis sur votre liqueur de cassis vous versez un mousseux alors un champagne ce serait effectivement une hérésie terrible de mélanger un champagne avec autre chose quoique donc faites-le avec le mousseux quoique il y a une autre invention qui est très très sympathique que les américains aiment beaucoup et que j'ai découvert aux Etats-Unis qui est le mimosa qui est le mélange d'un mousseux avec le jus d'orange excellent mais ne le faites pas pareil avec un champagne parce que c'est un peu dommage faites-le avec un mousseux moins cher d'ailleurs quand même je crois du champagne avec de la liqueur d'orange comment ça s'appelle cette liqueur c'est avec une épée ah ça j'ai oublié vous savez cette liqueur avec une épée une liqueur d'orange une liqueur d'orange il y en a plusieurs avec du zeste d'orange je ne sais plus il y a le Curaçao il y a le Grand Marnier Grand Marnier d'accord non le Curaçao le Grand Marnier le Curaçao le triple sec c'est les 4 variétés de liqueur d'orange que je connais dans le sud dans le sud le Grand Marnier le Grand Marnier c'est le meilleur de la classe des liqueurs d'orange enfin avec le Cointreau on s'appelle discuter pour dire que ça se marie bien avec effectivement oui ensuite on peut être original et on doit essayer des nouvelles choses il faut pas je sais que l'inquisition est là qui veille toujours mais il faut prendre des risques dans la vie merci merci Merci.